coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous continuons ma collection de livres par auteur et on va commencer tout de suite parce que bon il ya encore pas mal de livres maintenant bon les auteurs j'ai beaucoup moins de livres de ces auteurs là mais enfin j'en ai quand même encore quelques-uns après je finirai sûrement par les livres où j'ai qu'un livre par auteur enfin donc j'ai encore quand même pas mal de livres comme ça où j'ai qu'une qu'un livre par auteur on va commencer tout de suite désolé je mets ma chaise donc on va commencer par lenka filonenko donc j'ai d'elle quatre livres j'ai enigma hello spring dream danseurs et magical saison donc comment pourrait le voir le printemps après on va faire l'été on va faire comme ça voici là vous le je vais le passer assez vite parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'ai montré mon seul colo que j'avais dedans que j'ai fait le premier vous l'avez vu là le mois dernier ou je sais pas oui peut-être il ya deux mois je sais plus donc on leur feuillette assez vite donc bah c'est sûr que c'est trop mignon c'est sûr des petits les petits animaux pendant pendant le printemps est trop mignon avec les soutiens gorge et chaussettes là petit chat qui s'accroche non c'est on sait papier amazone c'est les livres amazone donc papier assez fin mais bon si on prend de bons crayons on peut y arriver quand même voyez là j'ai j'avais pris je sais plus quel crayon d'ailleurs mais donc c'est trop trop mignon avec que des petits animaux c'est des petits colo qui faut je pense qu'ils prennent pas trop de temps parce que c'est dans un médaillon comme ça on n'est pas obligé de faire le tour moi je pense que je le ferai juste le médaillon je ferai comme j'ai fait pour le premier je ne mettrais pas de couleur en dehors du médaillon donc bon c'est c'est sur le printemps donc des petites colo trop mignon des petites illustrations très mignonne après c'est le dream danseur donc on va voir je crois j'en ai pas fait beaucoup je crois que j'ai fait qu'une aussi voilà j'ai fait la première c'est la première parce que là c'est la page de nom donc la première je voudrais y retourner aussi on j'ai fait base à alcool celui ci j'avais fait une grande base à alcool c'était un peu plus simple quelques pour pour faire ressortir un peu les couleurs si on veut si on n'utilise pas des crayons de très bonne qualité c'est bien de faire une base à alcool comme ça ça les couleurs ressortent un petit peu plus donc base jolie colo aussi là cela est de superbe il faudrait que je le donne à ma soeur elle adore les coquelicots dans les cowboys les la country vrai que je lui donne peut-être qu'elle ferait c'est toutes les danseuses du monde de toutes les époques l'avant chez charleston c'est peut-être le flamenco dans un doux enfin voilà il ya toutes toutes sortes de danse voilà pour celui ci avec les petites médaillons derrière je pense que les sens tout pareil c'est enigma on va voir ça tout de suite ah oui j'ai fait la première j'ai fait la carte aux m'anciennes oui je sais plus ce que j'avais j'ai même pas j'ai après l'impression que j'ai que j'ai passé quelque chose un fixe un fixatif là non c'est la première page donc voilà aussi j'avais fait pas mal de je suis bien cadré au fait parce que oui peut-être un peu plus par là ça sera un petit peut-être un peu mieux j'avais fait une base aussi de feutres à alcool là c'est à dire c'est un petit peu passé voilà là c'est de très belles illustrations si petit portrait c'est pas des gros portraits quand même c'est souvent en buste petite dame toutes sortes peut-être s'il y en a qui me plaisent ou plus je peut-être je vais aller scanner ou les photographies pour les faire sur du bon papier voilà donc là c'est fini il n'y a plus rien et il est toujours les petites vignettes à la fin voilà et le dernier livre que j'ai de d'elle de l'enca filon en co c'est le magical saison donc là je crois que c'est les halloween et noël je crois et je ne sais pas si je les faits je devais faire celle là j'avais marqué ça sera peut-être la prochaine que je ferai pour l'automne le petit renard social et joli aussi c'est un peu gris mon forcément faut faire là faut faire l'image enfoncée parce que bon façon c'est la nuit 1 parce qu'on voit la lune les les bougies donc ce sera sûrement du foncé moi ça s'il ya les belles aussi avec les renards le petit chat la petite sorcière si elle est trop chou aussi mais on arrive en hiver maintenant j'ai pas vu la couverture je passe attention peut-être qu'elle est passé puis j'ai pas fait attention si elle mignonne aussi un petit mangeoir je pense qu'elle aime bien les renards parce que je crois que ça que ça des chats et des renards avec la balle à la petite image de du couverture le père noël saint nicolas je sais pas la petite souris et voilà voici pour toujours les petites vignettes voici pour lenka filonenko donc quatre petits livres d'elle maintenant on va passer à des créatives et vannes de teresa goudrich avec les livres de teresa goudrich donc là j'ai le printemps j'ai l'automne j'ai deux d'automne et j'ai deux noël donc je vais vous présenter j'étais tombé ça parce que ça va glisser sinon je vais les mettre donc ça commence ici bon c'est des c'est c'est pas papier amazon cette fois c'est bon c'est comme c'est là c'est cette cette édition je pense donc c'est le papier est un peu plus épais que le papier amazon une meilleure un peu meilleure qualité donc regarder tout de suite donc là c'est le printemps il faut aimer faire voir j'avoue que j'en ai certaines que j'aime moins quand il ya trop de petits détails comme ça je préfère celle ci par exemple mais c'est quand même très joli mais j'ai pas beaucoup colorier dedans je crois je crois j'en ai un faire deux je crois il semble celle ci aussi j'aimerais bien le faire donc j'ai fait celle ci la chaise longue donc j'étais assez contente je j'avais rajouté sur le plaid je les fais en écossais là parce que c'était tout simple je dis tiens je vais faire une petite plaid en écossais donc j'ai fait celui ci j'ai fait celui ci et la page de la page de couverture si je l'aime beaucoup j'aime beaucoup le donc là j'ai pas fait de d'effet poil de effet poil d'effet herbe j'ai fait juste c'est pas nécessaire certaines illustrations c'est pas nécessaire maintenant j'en ai fait une autre encore j'ai fait celle ci aussi la petite cabane la petite maison celle ci je pense que c'est un des premiers que j'ai eu celui ci que j'avais acheté c'est ben on reconnaît tout de suite son style teresa goudry bon ça je le ferai moins parce que bon je suis moins fan de des tables de nourriture je préfère quand même colorier les fleurs quelquefois il ya un petit peu trop un peu chargé donc j'en fais de temps en temps mais pas pas souvent parce que au bout d'un moment j'ai un peu marre des fleurs j'ai fait celui ci que c'est mon préféré du livre je pense j'aime beaucoup ma petite bicyclette je trouve encore assez joli et ça c'est les dessins qui sont déjà imprimés qui sont faits par la l'auteur je suppose donc après j'ai autant de charme alors cela j'ai deux j'ai pas du colorier beaucoup parce que quand je l'ai reçu quand il est sorti les sorties après l'automne alors j'avais plus envie de colorier d'automne donc j'ai dû faire je pense peut-être une seule je crois sur l'automne après il ya des comme ça j'ai moins quand il ya des quand il ya des véhicules j'aime moins que je préfère quand même la nature j'aime bien les portes ces portes sont magnifiques à chaque fois aussi de teresa gaudry quelques-unes celle ci c'est la page là je pense que je la ferai parce que je la trouve très jolie ça il ya des des illustrations de citrouilles un peu plus plus belle je trouve ça quand c'est plus naturel donc j'ai pas fait beaucoup j'espère je passe pas c'est vite mais bon ça c'est assez joli intéresse à gaudry c'est surtout les petits chats bien faire et puis les petits chiens et les oiseaux bien sûr c'est souvent il ya tout souvent un char qui dort ou un chien qui dort dans un coin ça s'il ya de pas de joli aussi voilà il ya un petit chien mais d'or pas il y avait tous les oiseaux ça peut être joli aussi faire des maisons ça ça doit être une maison je faire des petits moineaux ça c'est un bouvier je crois donc ça peut être joli voilà j'ai fait celle ci j'avais fait pour un défi boisson chaude je crois donc j'avais fait si j'en suis contente aussi j'aime bien les couleurs c'est vraiment les couleurs d'automne un peu l'orange le vert un peu l'ocre donc bon il est tout simple voilà celle ci aussi elle est super à faire j'aime bien quand il ya des fenêtres quand il ya un paysage à travers la fenêtre ou le même d'extérieur d'extérieur une fenêtre bien beaucoup bon ça je suis moins fan avec le train encore une avec un le vélo c'est tout pour celui ci celui c'est automne charme voilà et puis celui là c'était country garden maintenant automne scène alors celui là je sais pareil j'ai dû en faire peut-être deux dans celui ci c'est le premier j'ai eu de d'automne je crois donc là on peut s'éclater si on veut faire des citrouilles ça va alors j'ai fait ceci c'était oui je sais pas ce que j'avais utilisé comme crayon mais c'est pas ça pas l'air terrible terrible l'impression qu'ils n'étaient pas très pigmentés les crayons je me sais plus à l'école à l'époque quel crayon j'avais utilisé donc voilà mais bon les mignons c'est du c'est ça va quoi ça passe là bas j'ai dû faire des essais de crayon sur celle c'est la page que je me sers pour faire une page test comme ça j'essaye quand je prends des nouveaux crayons sur ce papier alors c'est ça je sais si je la ferai pas mais bon je pense que c'est c'est l'époque du du coup super bowl je suppose la finale des super bowl l'automne c'est ce qui vine c'est pareil je pense pas je ferai je ferai plutôt ce genre de d'image alors j'ai fait celle ci c'est celle du du de la de la couverture je suis contente aussi mais j'avais mis un petit moment pour faire les pommes là ça avait été long quand même parce que je voulais les faire pareil sans les faire tout pareil non plus donc voilà on est plus un peu plus plus mûr que d'autres voilà pour ça après ça je suis moins fan des quelques unes je suis moins fan mais bon c'est détachable je pense que je voulais dit un petit verre de 20 avant l'hiver ça c'est pareil je pense que ça je ne ferai pas très simplement pour tester celle ci aussi faire des peut-être des oui pour faire des des tutos feuilles ça peut servir à ça et je crois que c'est la dernière voilà c'est la dernière donc voici pour celui ci autant une scène et pour finir un moment j'en ai encore deux autres en chantant chrisma alors c'est pas lequel j'ai eu en premier je crois que c'est celui ci que j'ai eu en premier chrisma charme je crois j'ai un premier celui-là donc c'est pareil j'avais testé quelques petites crayons par contre je sais pas si j'en ai fait dans celui ci aussi j'ai dû en faire je pense par contre l'année dernière j'ai pas du tout fait de colo l'hiver de noël et tout ça j'ai pas du tout colorier cette saison celle ci j'aime bien avec le petit chat ça j'aime moins avec les basses j'avais fait celle ci les petits serres avec les effets nature je sais plus ce que j'avais utilisé pour la pour les flocons de neige puisque c'est c'est assez épais je sais pas ce que j'ai utilisé je me souviens pas pour que ça fasse épais comme ça voilà j'ai fait celle ci bon faut aimer faire la neige quand c'est un truc divers parce que je pense pas j'en ai fait d'autres dans celui là ceci ça peut être joli aussi faire un effet lumière là sympa voilà je crois que j'en ai pas fait d'autres non pas dans celle ci ceci est d'être marrant aussi avec la porte entre ouverte voilà pour le chrisma charme et sinon enchanté de chrisma le dernier que j'ai eu de divers je sais pas je crois que je suis quand même j'en ai fait quelques-unes dans celle ci je crois qu'il me plaisait mieux ce livre j'avais fait le serre avec les sapins j'avais fait celle ci avec des petites filles de petites filles sur c'est vrai je regarde si j'ai bien cadré oui comme j'avais mis des stickles on voit bien donc j'ai fait celui là après j'avais dû mettre un peu de quarelle j'ai l'impression pourquoi ça fait gondolé comme ça j'avais fait celui ci j'en suis très contente de celui ci beaucoup après bon il ya quand même des images qui se ressemblent quand même des scènes qui se ressemble sur chaque bon c'est son style c'est comme tout tous les tous les auteurs ils ont leur style donc il ya quelquefois des images qui qui reviennent quoi j'avais fait celle ci aussi c'est content de les couleurs aussi vraiment les couleurs de bas de noël avec du cical aussi je regarde si on voit ça brille je n'avais mis sur les ailes j'en avais mis dans les boules là celle ci voilà bon le papier un peu plus épais mais bon il donne quand même si on ne passe et pas non plus l'hyper bonne qualité quoi c'est un petit peu mieux que qu'amazon mais bon c'est pas non plus du papier du bon papier je crois j'en ai pas fait d'autre si c'est pas assez j'en ai fait une autre j'ai fait celle ci avec le le bonhomme de neige on était contente aussi j'avais fait une sorte de de lever de soleil j'en ai d'hiver avec le rose j'ai plus j'avais mis je sais pas quoi là dans le je sais pas ce que c'est c'est paix aussi on dirait du sticol mais c'est pas du sticol parce que j'ai l'impression qu'en plus qu'il a qu'il a jaune et jaunie depuis que ça fait un peu jaune c'est un peu épais et maintenant c'est un petit peu jaune il trouve ça doit pas c'est peut-être un produit qui qui vieillit pas très bien donc voilà pour celui ci le père noël ça y est il a fait son job maintenant il est en vacances voilà pour teresa gaudridge alors teresa gaudridge j'en ai trois quatre cinq j'en ai cinq j'en ai cinq de teresa gaudridge maintenant on va passer à chris ortega donc je l'ai que j'ai connu ce seul cet artiste avec zazu car elle m'avait demandé avait dit ce que tu veux faire un duo pour l'école pour les battles de color phila sur ce avait sur cet artiste avait dans un de ses livres du coup j'avais acheté les deux livres et ben on va regarder mais je n'ai fait à parler à parler de les deux parce que j'ai fond on a fait deux du haut avec dans ses livres j'ai pas fait j'ai pas colorié les autres donc là on a d'abord les petites vignettes là et après on a bon je pense comme on peut faire pour pour colorier je suis pas donc voilà donc c'est de très belles illustrations mais bien sûr c'est papier amazon print in pologne c'est imprimé en pologne mais c'est amazon donc il ya de très jolis portrait mais seul problème quand c'est petit comme ça sur du papier amazon c'est jamais très agréable à faire je trouve alors il est belle des cornes si si j'aimerais bien la faire peut-être cela je l'imprime c'est aussi elle est très belle donc voilà celle que j'ai imprimé que j'ai fait donner voilà ce que ça donne je les fais sur du bon papier et j'en étais très fier de mon de ma mon illustration j'aime beaucoup le le ciel derrière j'avais fait aussi la pierre avec du comment s'appelle du clou aussi pas le glossy cap accent quelque chose comme ça voilà donc j'ai mis beaucoup celle là donc celle ci je les fais sur du bon papier on était parti sur cette illustration mais j'ai pas voulu faire dans le livre donc j'ai fait sur le papier voilà donc après il y en a d'autres d'ailleurs je vais l'enlever parce que je vais la reclasser dans mon porte vue je l'avais sorti pour que vous la voyez mais je les mets dans un porte vue pour pas qu'elle s'abîme il y a des petites fantaisies sur le sur ce côté là c'est noir avec des fantaisies mais bon c'est des belles illustrations ça je crois c'est le numéro un volume 1 celle ci aussi elle doit être belle dommage que c'est coupé là ça aurait mérité d'être la coiffe en entier celle ci elle doit être belle aussi c'est aller dans l'eau j'ai l'impression oui aller dans l'eau ça peut faire un joli effet mais alors c'est beaucoup de petits détails c'est pareil ça serait ça mériterait d'être un peu plus grand une illustration en a3 et sur du bon papier quoi mais bon mon imprimante c'est que à 4 alors je peux pas imprimer plus grand un très beau livre très belle très belle illustration voilà pour celle ce livre là pour le numéro 1 de chris ortega maintenant le numéro 2 donc j'ai fait aussi un un colo pour les duos pour le battle des duos de color phila avec zazu toujours et ce colo c'est le plus beau colo que j'ai fait sur du papier amazon je trouve avec mon dernier là le celle de gracia salvo là avec la sirène de gracia salvo que j'avais bien réussi sur du papier amazon donc oui c'est ça continue c'est très très beau il ya des quelques hommes quand même des sorcières non c'est pas du c'est du lit je ne sais pas comment on dit c'est pas du grès qu'elle casse col si elle est belle aussi les sirènes mais de très belle illustration beaucoup la seule chose vous dit qu'il me qui m'arrête c'est le papier quoi donc papier puis petits détails pour quelquefois des trop petits détails vous voyez c'est vraiment tout petit petit c'est pas sûr du bon papier on peut pas bien celle ci elle est belle aussi j'aime bien avec les encadrements comme ça très très belle pour ça j'aime moins les plus troisième oeil moi encore un homme un ange on dirait un ange déchu peut-être pas bizarre donc voilà voici la colo que j'adore j'adore ce coloriage je le trouve magnifique pour du papier amazon je trouve que toutes les couleurs les couleurs ressortent bien quand même je sais plus si j'avais fait une base j'ai pas fait de base à feutre à alcool si peut-être j'avais fait une petite base de feutre à alcool quand même mais j'adore parce que j'ai il ya des araignées mais on les voit pas trop j'ai essayé qu'elle soit assez discrète s'il y en a une là puis il y en a une grosse là qu'on voit peut-être pas trop mais elle a une petite là et normalement dans les fleurs c'était des yeux mais moi je les faisais un peu camoufler quoi donc bon quand on va de près on voit que c'est un oeil mais sinon j'ai fait comme si c'était un corps un coeur de fleurs et cela j'en suis encore très fier de de mon colo on n'avait pas gagné avec zazu pourtant le sien était magnifique aussi mais ça reste quand même un de mes colos en duo que j'ai que j'ai adoré que j'ai préféré voilà et c'est là bon il est sur un masque sur le papier voilà voilà pour chris ortega j'en ai que deux j'ai passionné en a fait d'autres par contre après j'ai une petite des petits livres alors j'ai ça c'est comment c'est sabine design ça s'appelle garden of joy joy là le garde le 2 est là donc c'est des petits livres qui sont avec des petits dessins un peu naïf les fleurs c'est un petit peu des fleurs pas vraiment réaliste enfin mais c'est vraiment sympa à faire dans en couleur en en colo des tentes quoi si on veut sans prise de tête bon on peut jouer avec les couleurs là bon là j'avais fait dans les jaunes et orange donc voilà tout simple c'est des petits colos qui sont tout mignon là j'avais fait des petites la petite coccinelle c'est pareil c'est pas le petit champignon le fond était tout au fard à paupières là cette époque là quand je faisais donc c'est des petits dessins comme ça qui sont un peu naïfs mais bon qu'ils sont sympas quand même à colorier pas tout le temps non plus je m'en suis un petit peu lassé aussi bon j'y reviendrai peut-être sûrement mais après bon c'est vrai que de faire ses fleurs un peu plate comme ça c'est un peu lassant à faire quoi mais bon si on n'a pas envie de de faire trop de de dégrader des choses comme ça celui-là j'aimais bien aussi mon petit épouvantail c'est des petites illustrations qui sont sympas je trouve petit renard petit chat petite souris qui dort dans une tasse là c'est une petite poire qui petite maison poire c'est le petit souris sur sur la balançoire je crois que j'avais essayé les macarons il me semble je me sens que c'était les macarons que j'ai essayé pour faire celle ci ma brut une heure macarons celle ci aussi les sympas celle ci je l'aime beaucoup beaucoup les couleurs non celle ci j'aime bien j'ai pas si on la voit bien oui c'est pareil c'était tout le fond avec les fleurs à paupières j'avais pas de panne pastel à l'époque donc ça c'est le 1 de sabine design ah ben non il ya marqué sabine vente et alors je sais pas si c'est son vrai nom là je sais pas voilà ça c'est le 1 et le 2 j'en ai fait quelques unes aussi toujours aussi mignon toujours mais toujours le même genre de fleurs c'est assez un peu répétitif après à faire mais quand même trop assez mignon c'est le soutien le petit pan là il est trop trop chou j'avais fait celui-là je suis là j'aimais beaucoup je mets bien cette illustration j'en suis contente aussi j'avais fait sorte de pour faire le le ciel pluvieux j'avais utiliser toujours les phares à paupières mais j'avais rajout mélanger du bleu du gris du mauve du un peu de jaune un peu tout ça pour que ça fasse un fond un peu gris ma petite grenouille c'est cela les peps un petit grou une grenouille verte là c'est peps celle-ci le petit renard qui dort c'est pareil j'aimais bien bon quand je vois maintenant je vois des bon avec le papier amazon si on prend pas des bons crayons on voit les les coups de crayon là mais bon sur c'est assez détente avec celui-là aussi je crois que je les fais c'est peut-être celui là d'ailleurs que j'ai fait au macarons peut-être plus celui là je pense que oui j'avais fait dans les tons pastels aussi la montgolfière avec les petits terrissons et allez chouette non il est mignon j'aimais bien aussi ma petite tortue la maman et bébé tortue toujours avec le d'ailleurs ça me dit ça un peu sali partout je les ai fixé mais ça salit quand même j'ai l'impression et je crois que c'est tout ce que j'ai fait dedans on va voir mais c'est là aussi les beaux ce petit oiseau là alors j'en ai fait un autre j'ai fait celui ci je crois que c'est le premier que j'ai fait peut-être celui ci un des premiers que j'ai fait dedans du stickle celui ci et voilà voici pour le sabine 20 et là il ya marqué sabine design donc deux petits livres j'ai passé elle en a fait d'autres mais bon deux seuls ça me suffit j'en prendrai pas plus donc sinon j'ai du julia spirit donc j'ai le inspiration donc c'est 25 25 illustrations qui sont en double c'est passé j'en ai fait je crois que j'ai fait une sur un papier mais que j'ai je crois que j'ai pas là que j'avais encadré mais je sais pas où j'ai mis le cadre alors là c'est du cresquel c'est des jolies aussi illustration c'est celui ci que j'avais fait je l'avais fait à l'aquarelle mais je sais plus où j'ai mis le cadre alors il ya des c'est assez poétique julia spirit c'est j'aime beaucoup c'est par contre c'est un peu foncé par moments si on veut faire un peu plus clair c'est pareil faut peut-être faire une base feutre à alcool quoi j'ai fait celui ci je trouve je suis mitigé pour chez j'avais fait tout au crayon je crois même le fond là j'avais faux crayon me semble j'étais un peu mitigé sur celui-là pour son masque à venir cela je l'aime bien j'avais fait des petites tâches là il est paillettes aussi je passe et on voit le spray là avec eux et bien celui ci et après encore quelques unes je pense oui j'avais fait celui ci aussi de dos et après je pense que voilà je pense que ça s'arrête ici c'est là la première oui voilà je pense pas j'en ai fait d'autres regarde parce que quelques fois j'ai pas pourquoi je coloris dans la deuxième de le deuxième set donc non voilà donc j'aime bien ce livre j'aime beaucoup les illustrations ce qui me retient un peu bah c'est le papier amazon bien sûr celui-là il était édité en italie imprimé en italie et et oui donc quelques fois je trouvais un peu foncé là c'est par exemple si on veut faire une blonde ça va être difficile quoi on est on n'a pas le choix de faire qu'elle une une femme avec les cheveux foncés quoi est un peu difficile de faire des cheveux blancs par dessus moins d'utiliser je sais pas ce qu'on peut utiliser voilà donc quelquefois le grès qu'elle est un peu foncé je trouve c'est difficile de faire ressortir qu'il fallait les couleurs surtout pas sur le papier amazon donc de julia spirit j'ai le alice in wonderland l'anis au pays des merveilles donc là c'est pareil j'ai pas fait grand chose je crois que j'ai fait que la première illustration bon j'en suis pas très j'en suis pas très contente mais bon elle est faite hein c'est passé un petit moment mais bon après j'avais pas envie de faire un effet herbe trop intense alors bon on voit les effets herbe je pense que j'aurais mieux de pas faire je trouve donc les petites illustrations celle ci elle est magnifique on pourrait que je la fasse avec le trou de serrure là un moyen de faire quelque chose assez sombre devant là et que ça s'éclaire au milieu là mais ça paraît il faudrait que je la je la mette sur papier sur bon papier donc ben voilà c'est l'histoire de d'alice avec les animaux quand elle il ya des très jolies ça les petites grenouilles la petite grenouille et le poisson avec des poissons avec des jambes alors c'est pareil il ya 25 images en double chapellié le carte l'univers est sympa les illustrations sont mignonnes il ya de quoi à faire un fond de la je crois qu'on est revenu oui voilà on est revenu au début voilà voilà donc après je pense pas que j'en ai fait non plus dans le deuxième set non plus donc voilà pour pour cette vidéo je pense que je vais m'arrêter là comme ça fait pas des vidéos trop trop longue et après c'est plus facile à télécharger donc parce que j'ai encore quelques auteurs où j'en ai quelques-uns de plusieurs livres de ces auteurs donc on s'arrête là pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé bon y'a pas j'ai pas j'ai tellement de livres que je peux pas aller dans tous les livres donc forcément il ya beaucoup de je pense que je les finirai jamais mes livres mais bon c'est pas grave c'est le tout c'est de que je coloris les dessins que j'ai envie de colorier que j'ai pas envie fort spécialement de faire dans l'ordre je choisis ce que j'aime bien et puis voilà je coloris je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo peut-être que je vais en faire une autre tout de suite après mais je lancerai celle ci en premier pour la pour la pour la télécharger donc voilà je je vous montre mon colo préféré c'est passé c'est de là voilà c'est beaucoup les deux ces deux c'est des portraits mais bon j'ai quand même un petit coup de coeur pour celui là parce qu'il est fait sur le papier amazon et bon je trouve ça se voit pas quoi c'est c'est sûr peut-être que bon je l'ai je l'ai je crois que je l'ai il me semble que je les photocopier oui il me semble que je les photocopier donc je peux la refaire si je veux sur du bon papier oui je crois que je vais photocopier parce que je vais me je vais la faire dans le dans le dans le livre mais si elle est ratée j'aurai la possibilité de le faire sur du bon papier et bon tout compte fait j'étais contente du premier j'ai si on veut dire si on peut dire donc je suis resté avec celui là voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien je vous fais de gros bisous 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 tout le petit coeur bisous 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 Sous-titrage ST' 501